Bonjour et bienvenue à tous ! Croyez-vous aux choses surnaturelles, aux images effrayantes, étonnantes ou même aux autres choses surnaturelles inexpliquées ? Voici des photos qui ont enregistré des phénomènes inexpliqués et pour lesquelles nous aurons besoin de votre aide pour les déchiffrer. Installez-vous confortablement aujourd'hui, nous nous intéressons à 10 photos normales avec des histoires effrayantes. Mais d'abord, voici la question du jour. Quelle est la capitale des Etats-Unis ? Est-ce option A, New York, option B, Washington ou encore option C, Los Angeles ? Écrivez option A, B ou C dans les commentaires et nous saurons si vous avez trouvé la bonne réponse en fin de vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! Le chien Joe et sa femme étaient à une fête bien habillés et ont décidé de prendre une photo pour garder le souvenir de ce moment si spécial. Voici la photo qui a été prise. Cela ressemble à une photo normale, mais regardez par-dessus l'épaule de Joe et dites-moi, qu'est-ce que vous voyez ? Oui, il y a un chien maléfique sur l'épaule de l'homme. Pourtant, selon l'homme et sa femme, ils étaient à une fête ce jour-là et il n'y avait pas de chien à cet endroit. C'était la réception pour un anniversaire. Il n'y a pas normalement de chien à ce genre de fait, encore moins un chien qui semble sortir de l'épaule de l'homme. Mais ils ont seulement découvert que le chien était là après la révélation de la photo, car, comme nous l'avons dit, le jour en question, il n'y avait rien. La femme de Joe croit que c'est le diable lui-même sur la photo qui aurait pris la forme d'un chien. Cette image a été étudiée par plusieurs experts et contrairement à d'autres clichés bizarres qu'ils ont pu facilement expliquer, les experts n'avaient pas beaucoup de réponses pour celle-ci. La seule réponse qu'ils avaient était que, soit le chien voulait coûte que coûte apparaître sur la photo et faire une blague, ou que c'était véritablement un chien surnaturel qui se retrouvait dans leur photo. Les étudiants Regardez bien cette photo ! Plusieurs jeunes gens ensemble comme s'ils étaient dans un stade en train de regarder le match. Il y a beaucoup d'étudiants juste au milieu de la photo, mais deux gars attirent plus l'attention. Ce sont les étudiants Eric et Dylan. La photo qui semble exprimer un moment heureux cache cependant une histoire très triste. Ces deux garçons, dont nous venons de vous parler, ont été responsables du massacre de Columbine qui a eu lieu à l'école Columbine en 1999, 13 morts. Sur la photo, vous pouvez voir ces garçons posant avec des armes pointant vers la caméra. Et c'est exactement le côté terrifiant de la photo puisqu'elle apparaît comme une blague d'adolescent qui a pourtant fini par être un des plus grands massacres dans une école aux Etats-Unis. Le fantôme sur la banquette arrière Cette photo a été prise par l'anglaise Mabel Chinnery, qui a d'ailleurs déclaré qu'elle n'avait jamais eu aussi peur en regardant une photo. Pour comprendre l'histoire, rendons-nous en 1955. Mabel était allée visiter la tombe de sa mère, accompagnée par son mari. Mais son mari ne se sentait pas très à l'aise d'aller au cimetière et avait préféré attendre Mabel dans la voiture. Mabel a pris un appareil photo et est retournée à la voiture. Elle a ensuite décidé de photographier son mari seule dans la voiture. Comme c'était en 1955, il n'était pas possible de voir la photo tout de suite. Elle devait d'abord la faire développer chez un photographe, ce qu'elle fit. Lorsqu'elle a reçu les photos, elle a presque eu une crise cardiaque, car la photo qu'elle avait prise du mari dans la voiture ne le montrait pas seule, mais bien avec une sorte de personne ou une chose. En effet, sur la banquette arrière, il y avait une personne assise avec des lunettes noires qui semblait être comme une fumée blanche. En regardant cette photo, Mabel a immédiatement reconnu cette personne. Le fantôme qui était apparu sur la photo était sa mère décédée, à qui elle venait tout juste de rendre visite ce jour-là. Cette photo a même été envoyée à un expert qui a analysé la photo et a affirmé qu'elle était bien réelle. Selon un expert, qui a presque perdu son emploi parce qu'il avait dit que la photo était réelle, il fut attesté que la créature qui était dans la photo n'était pas un bug de réflexion au moment de la prise de vue. L'appareil photo avait bel et bien capturé une autre personne qui n'était pas censée se trouver là-bas. Le fantôme du magasin de jouets La photo a été prise dans un magasin Toys R Us à Sunnyvale en Californie aux Etats-Unis. Regardez cette photo macabre qui a été prise dans le magasin. Il y a beaucoup d'enfants assis tout autour, mais on dirait que quelqu'un est là pour les observer. Tous les enfants assis par terre dans la pièce ont dit que personne ne se tenait derrière ce jour-là. Pourtant, il y aurait bien comme un homme appuyé contre le mur, les mains dans les poches regardant les enfants dans le magasin ce jour-là. En révélant la photo, le propriétaire du magasin fut paniqué. Il a même contacté un professionnel pour essayer d'analyser cette photo. Le spécialiste du paranormal affirma que c'était palé bien le fantôme de John, un homme qui vivait sur le même terrain que le magasin mais qui était mort en coupant du bois bien avant que le magasin ne soit créé. Mais le magasin de jouets étant construit sur le terrain de sa ferme, son fantôme avait décidé de hanter pour toujours les enfants et même les clients. Il y a des employés de ce magasin qui racontèrent que parfois les robinets s'ouvraient d'eux-mêmes et que même les jouets tombaient des étagères à plusieurs reprises. Le spécialiste en paranormal a déclaré que John faisait ces choses pour tenter de dire aux gens de le laisser là en paix. Et vous, que pensez-vous de tout ça ? La grand-mère et la petite fille Cette image qui montre une grand-mère et sa petite fille n'est pas si normale. Derrière la petite fille, on ne voit que l'œil de sa grand-mère. Et la photo serait tout à fait vraisemblable si la grand-mère n'était pas morte des années avant que cette photo ne soit prise. Les experts ont assuré que ce n'était pas un montage photo. Cette photo a été prise quand la petite fille avait deux ans alors que sa grand-mère était décédée depuis plusieurs années en 1990. Quelle folie ! Est-ce que la grand-mère est venue rendre visite à sa petite fille ? Il y a une photo de la femme respective prise des années plus tôt. Et remarquez bien, elle semble être habillée dans les mêmes vêtements que quand elle est allée rendre visite à sa petite fille. Quelle folie ! La famille de Facebook La photo suivante que nous allons voir a été prise par une famille. Sur la photo, il y a le père, la mère, trois enfants et un chien. Remarquez bien comme la famille est heureuse sur une balançoire. Selon la famille, c'était une journée fort joyeuse. A tel point qu'après avoir pris la photo, ils l'ont publiée sur Facebook. Sur Facebook, les gens ont commencé à commenter que la photo en question était étrange. Oui, la photo présentait quelque chose d'inexpliqué. Regarde bien, la dernière fille est dans le coin gauche. Elle sourit légèrement mais il semble y avoir quelqu'un qui lui tient le bras. À qui serait cette main ? La sœur qui est sur le côté tient ses deux mains bien en vue. Alors ce n'est pas elle. La mère est également occupée avec un bébé sur ses genoux. Et le père a la main derrière sa femme. À qui donc est la main qui s'accroche à la petite fille ? Serait-ce quelque chose de surnaturel ou serait-ce la main de la petite fille ? Exactement. Mais je pense que ce n'est pas le cas. Quelque chose ou quelqu'un était là ce jour-là. À moins que ce soit du Photoshop. Les silhouettes Une autre photo prise aux États-Unis est connue sous le nom de silhouette. La photo a été faite dans le Missouri, dans un endroit connu sous le nom de la route des zombies. C'est une route très célèbre et terrifiante. Les personnes qui passent sur cette route signalent souvent qu'elles entendent des voix effrayantes venant de matos. Et beaucoup affirment avoir vu des fantômes là-bas. Donc à cause de la renommée de l'endroit, un jour, un groupe d'enquêteurs se rendit sur place pour vérifier si l'endroit était vraiment hanté. Pour cela, ils ont pris plusieurs caméras et ont eu l'idée de prendre de nombreuses photographies, des sortes de preuves. Seulement, ils n'ont rien trouvé. Ils se sont rendus à l'endroit où avait été prise la photo et n'ont rien vu non plus, jusqu'à ce que les photos soient développées chez un photographe. Quand ils ont vu les photographies révélées, ils ont alors été stupéfaits, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Il y avait plusieurs silhouettes au bord d'une rivière, cela alors que le jour où ils s'étaient rendus là-bas, ils étaient bien sûrs qu'il n'y avait personne d'autre, sinon ils l'auraient remarqué. Les seules personnes présentes sur la route des zombies ce jour-là étaient l'équipe d'enquête elle-même. Mais sur la photo, il était possible de distinguer plusieurs autres personnes, pas seulement leur silhouette, mais elles s'étaient tournées comme si elles regardaient la caméra. Qu'est-ce que cela voulait bien dire ? Le père et le fils La prochaine photo que nous allons montrer est une photo prise en août 1998. La photo montre un père avec son fils au milieu de la rue, apparemment tout est calme. Plusieurs personnes sont dans la rue, et il y a aussi une voiture sur le côté. Cette photo a été prise en Irlande du Nord. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange dans la photo ? Je ne pense pas, parce que cette photo a été prise juste avant un accident. Quelques instants après avoir pris la photo, cette voiture rouge a tout simplement explosé. Il s'agissait d'une voiture piégée. Cet accident a tué 29 personnes et blessé plus de 220 personnes. Le père de la fille qui apparaît sur la photo a miraculeusement survécu à l'attaque. La victime de l'homme aux bonbons Une autre photo avec une histoire effrayante est la photo de la victime de l'homme aux bonbons. The Candyman était un célèbre tueur en série des Etats-Unis. Il était connu sous ce nom pour avoir donné des bonbons aux enfants de son quartier afin de les attirer pour ensuite les kidnapper. Plus de 28 enfants ont été victimes de cet immonde personnage de 1970 à 1973. Le nom de ce gars était Dean Correll, qui a fini par mourir à cause de son complice de crime. Bon, pas si complice que cela puisqu'il a fini par le tuer. La police a ensuite trouvé son cachot avec divers éléments de preuves et de biens qui appartenaient aux victimes des crimes qu'ils avaient commis. Et au milieu de ces affaires se trouvait une photo appelée « la victime inconnue ». La photo montre un garçon inconnu, ligoté et terrifié. A ce jour, la police ne sait pas qui est ce garçon. Elle a fini par conclure que Candyman avait fait beaucoup plus de victimes que ne le pensait la police. Et vous, que pensez-vous de ces images surnaturelles ? Croyez-vous qu'il peut vraiment s'être passé de telle chose ou pensez-vous que tout cela est de la manipulation et du montage ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, la capitale des Etats-Unis n'est pas New York, mais une ville 12 fois moins peuplée qui se trouve à 370 km de là, plus au sud, et qui s'appelle Washington. Hey, c'est tout pour aujourd'hui ! Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501